Les liens hypertextes. Nous souhaiterions à présent que nos liens hypertextes soient mis en forme, c'est-à-dire qu'au lieu d'apparaître en bleu souligné, on aimerait qu'ils soient en vert. Alors, pour les faire apparaître en vert, de manière générale, c'est-à-dire que là, si je clique, vous voyez qu'ils deviennent rouges, hop, lire l'article, je reviens en index, je voudrais qu'ils soient tout le temps verts. Alors, pour faire cela, on va retourner dans notre fichier CSS et on va créer une mise en forme pour les liens hypertextes. Donc, l'encre, c'est A, et on va mettre notre colonne. On va définir une couleur comme étant le vert, donc color.green, rien de nouveau jusqu'à présent. Et puis, on va enlever le soulignement, puisque par défaut, un lien hypertexte est souligné. Je n'ai pas envie qu'il soit souligné. Donc, texte-decoration, deux points, none. Pour enlever un attribut qui est posé par défaut, on va mettre none. Et je referme mon accolade. On enregistre et on regarde ce que cela donne. J'actualise. Et là, je vois que tous mes liens hypertextes sont devenus verts et ne sont plus soulignés. Donc, ça, c'est parfait. Sauf que, pour les liens hypertextes, nous avons des états qui peuvent être différents. Un lien sur lequel on a déjà cliqué, normalement, apparaît en rouge. On peut donner aussi un effet lorsque la souris survole le lien hypertexte ou une autre balise. Peu importe. On peut aussi donner une mise en forme particulière lorsque l'on est en train de cliquer. Ça, c'est ce que l'on va appeler des pseudo-classes. Des pseudo-classes, en fait, il y en a quatre qui vont s'appliquer au lien hypertexte. Un lien qui n'a jamais été visité, ça sera la pseudo-classes Link. Un lien qui a déjà été visité, ça sera la pseudo-classes Visited. Le lien qui est en cours de sélection, celui sur lequel on est en train de cliquer. Alors là, il y a deux pseudo-classes. Il y a le active et il y a le focus. Le active, c'est lorsque l'on est en train de cliquer. Et le focus, c'est le contrôle qui est actif en cours. Ça s'applique surtout pour les zones de texte et autres. Et enfin, nous avons le lien qui est en cours de survol avec votre souris. Quand la flèche de la souris passe au-dessus du lien, on peut là aussi faire une mise en forme. C'est la pseudo-classes Over. Alors, voyons un petit peu ce que l'on va faire à travers des exemples. Bien entendu, je vais supprimer cette mise en forme verte, puisque je veux avoir des états différents suivant que le lien a déjà été cliqué ou qu'il est en cours de sélection. Du coup, je vais revenir sur mon CSS et je vais supprimer tout ce qui concerne le A. Et maintenant, je vais mettre un commentaire, parce que c'est un peu particulier, ça va me prendre quand même pas mal de place. Je vais mettre les liens. Et là, il y a les différents états que l'on va étudier les uns après les autres. Alors déjà, il y a le lien sur lequel on n'a jamais cliqué. Donc pour une pseudo-classes, c'est comme les pseudo-léléments, on va mettre un deux points. A, deux points, link. A, deux points, link. Et on va ouvrir la collade. Et là, un lien qui n'a jamais été cliqué, on va le mettre en vert. Color, deux points, green. Point virgule. text-decoration. On va mettre non. Donc là, inutile de le tester, puisque c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va écrire en vert. Et... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Hop. Et il ne sera pas souligné. On va quand même le voir pour vérifier que tout fonctionne bien. On actualise. Là, effectivement, on retrouve le même effet. Maintenant, un lien qui est visité, je vais vouloir une mise en forme un peu différente. Donc du coup, je vais remettre un nouveau sélecteur. A, cette fois-ci, deux points, visited. Ce qui signifie que le lien a déjà été visité. Dans ce cas-là, on va l'écrire en rouge. Color, deux points, red. Point-virgule. Et je vais le mettre en majuscule. Donc text-transform. Transform. You per case. Point-virgule. On referme la collade. Je sauvegarde. Je vais voir ce que cela donne. J'actualise. Il y a un non-visité. Donc lire l'article. Je reviens. Alors là, on ne voit pas l'effet du visité. Parce qu'en fait, dans ce navigateur-là, j'ai empêché de conserver l'historique. Donc on va faire un copier-coller. On va revenir sur un autre navigateur qui lui concerne l'historique. Et donc là, on voit qu'apparaît bien en rouge les articles sur lesquels j'ai déjà cliqué. Et à l'outre d'Europe, vous voyez, hop, dès que je clique dessus, ça apparaît en rouge. Je vais donc fermer ce navigateur qui ne garde pas l'historique. Puisqu'on est en train de travailler justement sur l'historique. Et je vais cette fois-ci, maintenant, faire une mise en forme lorsque le curseur de la souris, le pointeur de la souris, pardon, passe au-dessus un lien. Donc ça, c'est le over. Je retourne sur mon CSS. Et on va mettre à deux points over. On va ouvrir la collade. Et on va mettre en orange. Color. Deux points. Un virgule. Et on va aussi mettre un style italique. Donc font-style. Deux points. Italique. Et puis on va espacer un petit peu les caractères les uns des autres. En faisant un letter spacing. Deux, trois pixels. Et on referme notre accolade. Là, j'ai eu un petit retour ligne qui ne s'est pas fait. Et on va trouver à l'identique des autres. Idem pour celui-ci. Et donc, on va tester. Et on va regarder ce que ça donne. Contre-les. Je reviens sur mon navigateur. Et là, dès que je passe sur lire l'article. Ah, je n'ai pas actualisé. On réactualise. Et là, dès que je passe sur lire l'article, on voit que ça change. Donc, j'ai une mise en forme qui se fait au survol de ma souris. Nous allons maintenant faire un effet lorsqu'on est en train de cliquer dessus. Sur le lien. Donc, je reviens ici. Et je vais traiter en parallèle parce qu'il n'y a pas de différence sur un lien hypertexte. Lorsqu'on est en train de cliquer et lorsque l'élément, il focus. Parce qu'en fait, l'élément, il focus lorsqu'on clique dessus. Donc, je vais faire un A deux points active, virgule A deux points focus. Pour les deux états, j'aurai la même mise en forme. Premier, on va mettre un arrière-plan. Background color. Et le background color, on va mettre beaucoup de rouge et beaucoup de vert. Donc, hashtag. On va mettre ff, ff, 0, 0. Point, virgule. On va écrire en green. Point, virgule. On va mettre ça en gras. Font weight, donc bold. Et puis, on va enlever le soulignement, bien sûr. Text decoration, non. On ferme la collade et on sera bon pour celui-ci. Alors, je vais juste revenir là. Voilà, on sauvegarde. On retourne ici. Donc, les effets sont les mêmes. Lorsque je réactualise. Les effets restent les mêmes. Sauf que quand je vais cliquer sur la loutre d'Europe, et je reste longtemps cliqué dessus, pour qu'on voit bien, il y a bien cet arrière-plan jaune. Le rouge et le vert mélangé, ça fait du jaune. Et puis, on écrit en vert. Dès que je lâche, bien sûr, je passe sur les caractéristiques. Même chose ici. Dès que je lâche, on tombe sur la loutre-maritime. Voilà pour cet effet sur les liens hypertextes.